Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un build surpuissant et pourtant trop souvent négligé par la communauté, le redoutable build double pioche, agrémenté d'une touche d'intelligence. Je vais vous montrer comment obtenir cette arme exceptionnelle rapidement, partager avec vous mes statistiques et dévoiler tous les détails de mon build. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet, c'est parti ! Pour obtenir la pioche, vous pouvez la récupérer dès le début du jeu dans les galeries de Nécrolimbes en farmant les mineurs. Personnellement, cela m'avait pris environ 20 minutes pour en obtenir deux. Pour obtenir la lame rocheuse, rendez-vous à Kaylid près du château du Lion Rouge au niveau du viaduc. En longeant le côté gauche, vous devrez tuer un scarabée pour obtenir cette compétence qui confère un bonus de 15% de dégâts physiques et 10% de dégâts de posture supplémentaires. La brume de givre peut être récupérée juste après avoir affronté Loretta au manoir de Karya, près des ruines où se trouvent les trois sœurs. L'attaque inflige des dégâts tout en appliquant une accumulation de givre à l'ennemi. Le nuage laissé devant continue également d'appliquer cette accumulation tant que l'ennemi se trouve à l'intérieur. Après utilisation, l'arme du joueur reste imprégnée de givre pendant environ 40 secondes. La pioche se distingue des autres marteaux de guerre par ses dégâts de type perçant. Concrètement, cela signifie que lors de l'utilisation de cette arme, vous infligez automatiquement 30% de dégâts supplémentaires lorsque l'ennemi est déjà engagé dans son animation d'attaque. Pour renforcer cet avantage, nous pouvons également compter sur le talisman de la lance qui nous octroie une augmentation supplémentaire de 15% des dégâts de contre-attaque. Du faubourg de la capitale, dirigez-vous vers le sud pour récupérer le sceau de l'ordre d'or situé à l'église de l'arbre monde mineur. J'ai choisi d'utiliser ce sceau en raison de mes compétences élevées en intelligence et de ma foi à 33, mais un autre sceau pourrait également convenir. On se dirige vers les ruines de luxe à partir de l'ascenseur de Dectus et affronter Gilika afin d'obtenir le talisman d'épée rituelle qui augmente vos dégâts de 10% lorsque vos points de vie sont au maximum. En partant de la tour de Rani, vous pouvez descendre pour trouver Seluvis dans sa tour. Là, vous pourrez obtenir le talisman du scorpion magique qui augmente les dégâts des attaques magiques de 12%. Cependant, pour obtenir ce talisman, vous devrez progresser dans sa quête en franchissant quelques étapes. Le talisman de la griffe peut être obtenu dans le château de Valorage à partir de la grâce échoguette. A la sortie, sautez sur le toit en face, vous trouverez une colonne que vous devrez escalader pour atteindre le sommet d'une tour où le talisman vous attend. Et enfin, le talisman de la lance peut être obtenu à Lurnia dans la grotte cristalline du lac sans avoir à affronter de boss. Dès votre entrée dans la grotte, continuez tout droit. Vous passerez devant un groupe d'hommes bêtes et le coffre contenant le talisman se trouvera tout au fond. Je rappelle que ce talisman renforce les contre-attaques de 15%. Au niveau de l'armure, nous allons équiper les plumes noires d'Orapas obtenues au plateau Altus dans les cavernes du sage. En équipant cette cape, vous bénéficiez d'un bonus de 10% de dégâts supplémentaires sur les attaques sautées. Permettez-moi de vous montrer le chemin pour les nouveaux. Merci. 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 Pour obtenir le set complet de Yura, vous pourrez le trouver au début de la cime des géants près des ruines de Zahmor. Éliminez-le pour récupérer son armure. Depuis l'ascenseur de Dektus, parcourez le village de la flamme exaltée pour atteindre l'arbre monde mineur. Là, vous serez confronté à l'avatar de l'arbre monde afin de recevoir la larme fissurée voilée de magie. Cette précieuse larme conférera un bonus de 20% supplémentaire à votre puissance magique pendant une durée de 3 minutes. Depuis le fort Faroth, dirigez-vous vers le nord en direction de l'arbre monde mineur. Là, vous serez confronté à un second avatar qui vous octroiera la larme fissurée à aiguillon de pierre. Cette larme améliorera vos chances de briser la posture des ennemis lors des attaques. A partir de l'ascenseur de Dektus, nous nous dirigerons vers le village de la flamme exaltée. Là, monter au deuxième étage de la tour pour récupérer l'incantation précieuse qui sera enfermée dans un coffre. Cette incantation conférera un bonus de 25% de dégâts supplémentaires. Traversant le pont qui relie le plateau Altus au Mont Guelmir, nous longerons sur la droite jusqu'à atteindre la cabane fétide. Là, nous récupérerons le serment doré qui accordera un bonus de 15% de dégâts supplémentaires. Tu es de passer, Skil. Warrior Blood doit être vraiment dégâts dans tes vœurs, tarniés. Tarniés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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